Pour les Sénégalais, c'est le pouvoir d'achat. Nous avons aussi une consommation de l'achat. Il y a un pouvoir d'achat, on peut espérer avec l'exploitation du pétrole et du gaz, nous guise une amélioration positive sur le pouvoir d'achat des Sénégalais. Bon, ça c'est relativement accessible. Parce que le modèle économique qu'on a pour le moment, même si on a dit dans la constitution, article 25, que les consommations minières appartiennent au peuple, mais il n'y a aucune alchimie qui va permettre à un citoyen sénégalais d'avoir des dividendes sur le pétrole et le gaz, à moins que l'on a l'occasion. Mais pour le moment, le compteur doit avoir le pouvoir d'achat. Parce que le pétrole et le gaz, il a un éconnu sur le niveau. Il a un étrange. Les locations, 800 000, ils sont prêts à le prendre à 1,4 millions, à 2 millions. 300 000, le pied, 8000. Mais qu'est-ce qui va bénéficier de cette situation ? Déjà, le mécanisme, le mécanisme, au sein du CEDES, on a initié un projet, le mécanisme, nous avons créé un fonds d'investissement national pétrole et le gaz. Il faut que le mécanisme permet de tous les Sénégalais d'être actionnaires dans le pétrole et le gaz. En quoi faisons ? Nous avons actionné, nous avons actionné que nous avons de 10 000 francs minimum à x millions, selon le témoin. Nous n'oublions pas. Nous avons fait 10 000 francs, mais que les citoyens sénégalais seront éligibles. Il y a le Sénégalais de la diaspora, qui amène plus de 1 000 milliards par an au Sénégal. Imaginez que, si on capte 20 ou 30 % de ce montant-là, avec l'épargne domestique, les Sénégalais peuvent faire, tous les fonctionnaires, où nous, pour ce que nous sommes, nous ne pouvons rien investir, avec 100 000 francs, 200 000, 300 000. Facilement, on m'a mobilisé en une année, 400 à 500 milliards. 100 milliards, c'est ce que nous avons des États. Les États permettent de nous lever 1 000 milliards ou 1 100 milliards pour les racheter déjà par Petrassène, mais aussi, il y a une puits, les 25 puits qu'il reste, parce qu'il n'y a que les Sénégalais qui sont là. Pourquoi pas, à un prix symbolique, pour que l'État même peut être actionnel là encore. Et donc, nous nous permettons de créer des pétro-dollars sénégalais. Les Sénégalais ont assez de pouvoir d'achat. Mais nous nous devons acheter 500 francs d'un coup d'argent parce qu'ils ont les moyens de l'acheter. Quand nous nous avons dégé au bar à bar, avec l'exploitation du pétrole, il faut nous dire qu'avec des pincettes. Oui, il faut nous dire qu'avec des pincettes parce qu'il faut nous réinventer le modèle économique, permettre aux Sénégalais d'accéder aux dividendes, d'accéder aux bénéfices du pétrole et du gaz. Pourquoi est-ce que l'État est-il ? Nous avons un petit investissement, mais nous avons un peu de problème, c'est le local content. Tout ce qui est pétro-chimie, nous sommes les Sénégalais pour le moment. Parce que c'est un métier tabou pour le moment. Alors qu'il y a ce qu'on appelle le régime exclusif sur le local content. Mais est-ce qu'on est prêt ? Est-ce qu'on est prêt dans l'exploitation ? Non, non, nous sommes prêts parce qu'il y a des informations. Nous avons des informations, c'est un minimum, un minimum, nous avons des informations. Et les minimums, ils n'ont pas les monoporties. Il faut que l'information est accessible. Pour le Sénégalais, il y a une pétro-chimie, il y a une pétro-chimie, la pétro-chimie, c'est une 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 pétro-chimie, c'est 20 fois plus rentable que le pétrole, le trading. Nous allons créer des emplois massifs, urés, c'est un gaz, il faut initier toutes les chaînes de valeur que le Sénégalais a investi. Nous allons travailler au programme de mise en niveau, nous allons travailler à toutes les ressources minières, ce qu'il y a des business lecteurs, le Sénégalais aThey a investi pour qu'on puisse renforcer la capacité d'investissement des Sénégalais, créer un Sénégal développé avec des Sénégalais qui sont émergents, qui ont les moyens. Qui ont les moyens. Président, tant bien nous un parti.